Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. A l'âne de l'actualité ce soir, l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2014 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, une cérémonie qui a enregistré la participation d'invités nationaux et internationaux depuis son élection le 12 mars 2012. A la tête de l'Assemblée nationale, le chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro a promis redorer le blason de son institution. Le Togo, le Mali, le Ghana, le Maroc et la Turquie constituent la liste des pays invités internationaux du président de l'Assemblée nationale. A la tribune, Guillaume Soro s'est prononcé sur plusieurs sujets, notamment la relance économique du pays. Je vous propose de l'écouter. Je salue son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui fait significatif pour être relevé, a reporté exceptionnellement le Conseil des ministres de ce jour en vue de permettre une plus grande participation des membres du gouvernement à la présente cérémonie. La présente cession s'ouvre dans un contexte de relance globalement favorable à notre pays. Les faits parlent d'eux-mêmes. En effet, quand le dernier rapport du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale confirme notre taux de croissance à 8,7% pour l'année 2013, quand le dernier rapport des Nations unies indique clairement que la situation sécuritaire s'est considérablement améliorée, favorisant ainsi le retour dans notre pays d'organisations internationales et notamment de la Banque mondiale. Quand notre pays organise avec succès des événements aussi importants que le Forum Investir en Côte d'Ivoire et le marché des arts et des spectacles africains, Massa, quand notre pays redevient une véritable plaque tournante diplomatique avec les visites pour une première du Premier ministre japonais Senzo Abe et celle fortement remarquée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc, quand tous les chefs d'État de la CDAO font un véritable plébiscite au président Alassane Ouattara pour le remarquable accomplissement de sa mission à la tête de cette organisation, deux mandats durants. A-t-on vraiment encore besoin de preuves supplémentaires pour se convaincre que notre pays a réellement pris son envol vers l'émergence ? Parmi les invités à cette cérémonie officielle, vous l'avez vu, marquant l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2014, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablant-Duncan, a reçu hier à la primature le directeur afrique de HEC Paris et Aminata Nian, coordonnatrice du retour de la BAD en Côte d'Ivoire, à l'heure du jour, le point d'avancement du programme de retour de la Banque africaine de développement à son siège d'Abidjan. Ce mercredi, il y a eu aussi l'ouverture de la première session d'assises d'Abidjan pour l'année judiciaire 2014. Sur un traité, 145 affaires impliquant 137 hommes mis en cause et 7 femmes. Cette session d'assises du tribunal d'Abidjan intervient après une rupture de 6 ans. Reportage. Ouverte ce mercredi à la cour d'appel d'Abidjan, la première session d'assises d'Abidjan pour l'année judiciaire 2014 en mai interne à la rupture instaurée depuis 2008. Une rupture qui n'a pas été sans conséquences. S'il n'y a pas eu d'assises pendant 6 ans, ça veut dire qu'il y a des accusés, des personnes soupçonnées d'être coupables de crimes qui y sont restées, d'autres en prison, d'autres peut-être dans la nature, à la faveur de la crise, qui ont pu sortir des prisons, qui n'ont pas pu être jugées jusqu'à ce jour. C'est quelque chose de bien le fait que les assises reprennent maintenant pour la consolidation de la justice. Tirés au sort sur une liste d'aptitudes présentées aux gardes des Sceaux, six jurés. Ces citoyens représentant l'opinion publique siégeront aux côtés de trois magistrats professionnels. Particularité de la cour d'assises, cette association de professionnels et de non-professionnels du droit donne aux arrêts de cette cour plus de cohérence et d'harmonie. Nous venons, par cette première section, donner l'élan, donner le mouvement, mettre tout en marche pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que sa justice est en marche. De la même manière, la session d'Abidjan est ouverte, la semaine prochaine, ça serait la session d'Abanguru, ainsi de suite, ça sera le tour de la cour d'appel de Bouaké et d'Aloa. C'est dire à notre population que la justice fonctionne. 145 affaires sont inscrites au rôle de la première session d'assises d'Abidjan pour l'année judiciaire 2014. Seront jugés 137 hommes et 7 femmes, soupçonnés d'avoir commis des infractions graves, des affaires criminelles, viols, assassinats, tentatives de meurtre, vols en réunion à main armée et autres délits qui leur sont connexes. Elle a été instituée en 1993 par les Nations Unies. La journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée tous les 3 mai. Cette année, la commémoration se fera ici en Côte d'Ivoire sur 3 jours. Aujourd'hui, 30 avril et les 2 et 3 mai prochains. Déjà aujourd'hui, il y a eu le lancement de ces activités à la Cérao, aux deux plateaux, par les différentes organisations de journalistes, puis une conférence inaugurale du président de l'OLPED autour du thème « Liberté de la presse et développement, quel enjeu pour la Côte d'Ivoire en période préélectorale ? » On en réparle dans le 20h. En bref, plus de 9000 enfants combattent au sein des forces des deux camps qui s'affrontent depuis mi-décembre au Soudan du Sud, a déclaré aujourd'hui à Juba la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Navi Pillay, dénonçant des faits constitutifs de crimes de guerre. On termine avec cette série d'attentats en Irak, dont certains perpétrés contre des bureaux de vote ont endeuillé la législative de ce mercredi dans le pays. Plus de 22 millions d'Irakiens sont appelés à choisir leurs 328 députés parmi 9000 candidats. Ce sont les premières législatives depuis le départ des troupes américaines en 2011. Le premier ministre chiite, Nouriel Maliki, qui brigue un troisième mandat, c'est dit sûr de la victoire. C'est la fin de ce Flash Info, mais tout à l'heure, suivez la demi-finale, le retour de la Champions League entre Chelsea et l'Atletico de Madrid. C'est bien sûr sur RTI. Je vous retrouve à 21h pour la grande édition. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501